Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire Néo4J sur l'analytique en temps réel. Je suis Cédric Fauvet en charge du développement commercial chez Néo4J et je suis aujourd'hui avec Nicolas Rouillère, consultant avant Néo4J, qui présente avec nous ce matin. Alors quelques informations utiles avant de commencer, je vous invite à poser vos questions. Si vous en avez, durant la présentation par écrit, dans le panneau questions-réponses, Morgane Sénéchal, expert Néo4J, est avec nous aussi ce matin pour y répondre par écrit en temps réel et nous prendrons quelques questions à l'oral à la fin si nous avons le temps. D'autre part, vous recevrez par e-mail l'enregistrement du webinaire et la présentation. Je vous remercie pour votre participation et laisse Nicolas Rouillère commencer. Merci Cédric. Donc aujourd'hui, je vois quelques noms connus, je passe le bonjour à Thomas, Benoît, Maden, Gabriel, David. Et puis je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons parler d'analytique en temps réel avec Néo4J et on va voir ce que ça signifie. Alors, quel est l'agenda que nous allons parcourir ? D'abord, le défi qu'on se pose, c'est de faire tourner nos calculs et nos algorithmes orientés graphes sur une base de données transactionnelle Néo4J. Et on va voir tous les challenges que ça représente. On va utiliser aussi un broker de messages, un bus de messages qu'on appelle Kafka. Et puis ce bus de messages, on va le connecter à Néo4J grâce à ce qu'on appelle Néo4J Streams, qui est un plugin dont on va observer les fonctionnalités. On décrira l'architecture orientée événements, qui va nous permettre de faire cette analytique temps réel, examiner un petit peu ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait améliorer au fil du temps sur cette architecture. Et puis bien sûr, il y aura une démo qui ce matin encore fonctionnait. Donc ça devrait bien se passer. Alors, je vais donner un tout petit peu de contexte et faire quelques petits rappels. D'abord, de quoi parle-t-on ? On parle d'une base graphe, d'une base graphe Néo4J qui est adaptée pour gérer les environnements complexes, qui est adaptée pour les projets qui ont besoin de flexibilité, donc un modèle de données qui évolue au fil du temps et qui est adaptée aussi pour tout ce qui est performance de parcours entre les données connectées. Voilà, donc environnement complexe, besoin de flexibilité et performance. Et on sait que nos systèmes d'information, nos environnements en général, la vie en général, est de plus en plus complexe. Si on regarde le nombre de données qui sont aujourd'hui traquées par des capteurs IoT, il y en a des milliards et des milliards, et les connexions entre ces connecteurs, entre vos smartphones, vos objets connectés, les systèmes d'information, etc. sont de plus en plus nombreuses. Donc une complexité ambiante qui est gérée parfaitement par les bases de données graphes. Alors, cette plateforme, il reste un tout petit peu d'anglais dans le titre, mais tout est en français. Donc la plateforme de graphes Neo4j, au centre, vous avez cette base de données qui gère les nœuds, les relations et les propriétés sur les nœuds et les relations, donc le modèle de graphes de propriétés, et c'est une base transactionnelle complètement acide. Donc il y a une cohérence de toutes les transactions au niveau des instances du graph. Cette base de données, elle est complétée par des analytiques, et en particulier une librairie qu'on appelle la Graph Data Science Library, qui supporte un certain nombre d'algorithmes. On parlera en particulier de PageRank pour la centralité, mais aussi détection de communautés, similarités, recherche de chemin, et puis détection de liens. Si je parcours un tout petit peu l'écosystème, vous avez aussi de l'intégration de données avec la possibilité d'utiliser un OTL qui s'appelle Ketal Remix et qui permet de se connecter à votre data lake d'entreprise et d'importer des données dans Neo4j. Et donc de révéler les connexions, les relations cachées dans les données. Vous avez aussi une possibilité d'importer très très rapide de données avec le Data Timer. Et puis également, pour la connexion avec votre système IoT, il existe un certain procédure ou plugin, notamment les APOC, les Awesome Procedures on Cypher, qui vous donnent des passées très simples, qui permettent d'avoir une base relève à Neo4j, etc. Tout ça, vous le retrouvez dans le Neo4j Desktop, donc le poste de pilotage du développeur où vous bénéficiez de la licence Enterprise gratuite et locale, avec les procédures intégrées, et également l'outil de visualisation et d'exploration de Blue. Donc vous allez sur le Neo4j Download Center, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour décharger Neo4j Desktop, et puis passer à l'action, connecter vos données. Voilà ce que je peux vous dire sur la plateforme Neo4j, en précisant également qu'il y a des drivers officiers pour différents langages, en particulier Java, Dotnet, script, Go et Python, et puis il existe également des dragueurs commodeurs dans d'autres langages comme Ruby, par exemple. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre présence dans le cloud et on-premise, c'est partout. Donc on est sur tous les clouds et on est également on-premise, on est compatible Kubernetes et Docker pour déployer des clusters d'O4j facilement. Voilà pour la plateforme et en ce qui concerne les analytiques on va parler analytique autour des algorithmes de graphes data science. C'est essentiellement de l'apprentissage automatique non supervisé et qui, au travers d'algorithmes qui permettent de raisonner sur la structure raisonnée. La structure est souvent plus importante que les données elles-mêmes et elle a un haut pouvoir prédictif. Donc les cinq grandes catégories qu'on distingue, c'est la recherche et le parcours. Un exemple, c'est un GPS. La centralité, donc l'importance d'un nœud dans un graphe. La détection de communautés, comment les données se regroupent en clusters ou graphes. La prédiction de liens, ça veut dire, je vais essayer de prévoir comment un graphe évolue au cours du temps. En particulier, est-ce qu'une relation est susceptible de se créer et avec quelle probabilité au cours du temps ? C'est pour prédire les attachements dans un réseau social avec qui telle personne est le plus susceptible de se lier dans les jours ou les mois qui viennent. Et puis enfin, il y a une notion de similarité, c'est-à-dire calculer si des nœuds sont semblables dans le graphe. Et semblables, ça peut être parce qu'ils partagent le plus grand nombre de proches voisins ou parce qu'ils ont un nombre de plus proches voisins similaires ou parce qu'ils aiment les mêmes choses dans un réseau social, etc. Et la similarité est donc à la base des moteurs de recommandation de temps réel. Nous, ce qu'on regardera dans l'exemple tout à l'heure, c'est un exemple de centralité. donc regarder quelles sont les personnes les plus importantes dans un réseau social. Alors, petite page d'actualité, donc la librairie Graph Data Science, il y a une preview de cette librairie en 1.3, donc la 1.3 va bientôt sortir. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a trois choses particulières. La première, c'est qu'il y a différentes formes de centralité et en particulier la centralité Betweenness, donc le fait qu'un nœud agisse comme un pont dans un graphe. Donc, si jamais j'enlève ce nœud, il y a des sous-grafes qui se forment. Donc, il fait la connexion entre différentes communautés. Et bien, cette centralité Betweenness, elle est maintenant supportée dans l'édition Enterprise. Donc, ça, c'est un atout de plus au niveau algorithmie. PageRank était déjà supporté comme centralité en termes d'influence et maintenant, la centralité Betweenness est supportée. On a aussi ce qu'on appelle les graph embeddings, donc les incrustations de graph. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais transformer une représentation graph en vecteur et ça va me permettre de faire un peu plus d'avoir plus de cordes à mon arc pour lancer des calculs, en particulier des calculs matriciels ou différentes librairies de calcul. Les calculs de graph sont une partie limitée de l'analytique et finalement, en transformant les graphes en vecteurs, on peut réduire la complexité tout en gardant la structure réseau. Donc, on a trois implémentations alpha d'incrustations de graph, en particulier des projections de nœuds qui sont dans la 1.3 et que vous pouvez déjà télécharger en prévu et qui va sortir en version stable dans quelques jours. Enfin, dans la version 4 de Neo4j, on avait une fonctionnalité qui s'appelle le Airback Role-Based Access Control, ça veut dire la gestion des droits fins, en particulier le fait de pouvoir traverser sans voir une base graph. J'ai deux nœuds qui sont connectés d'une manière ou d'une autre par des nœuds intermédiaires et j'ai le droit de savoir qu'ils sont connectés mais pour autant, je n'ai pas forcément le droit d'accéder aux propriétés des nœuds intermédiaires. Et bien ça, cette fonctionnalité est très utile dans tout ce qui est GDPR, auditabilité des traitements et globalement dans tout ce qui est droits très fins sur les données. Et bien maintenant, la librairie GDS est aussi compatible, ce qui veut dire que quand je vais lancer des calculs avec ces algorithmes, je vais avoir des résultats différents en fonction de mes droits d'accès aux différentes propriétés. Passons maintenant au cœur du sujet, l'analytique temps réel et nous avons une sorte de petit dilemme. Mes données sont très intéressantes. Je veux en extraire en temps réel de la connaissance et je pressens qu'il y a énormément de valeur. Maintenant, j'ai deux choix. J'ai mes données qui arrivent en temps réel sur ma base de données transactionnelle. Si je lance des calculs en même temps sur cette base, potentiellement, je peux affecter ces performances. D'un autre côté, si j'ai un réplicat de cette base en temps légèrement différé, si je lance des calculs sur cette base à part, les résultats peuvent être un peu périmés ou en tout cas un peu moins proches du temps réel. Donc ça, c'est un peu la quadrature du cercle qu'on va essayer de résoudre. Et ça rappelle un petit peu dans le Big Data ce qu'on appelait la lambda architecture. C'est-à-dire qu'on a des flux de données. Sur ces flux de données, on va ouvrir deux portes. On va faire d'un côté du traitement batch qui n'est pas de temps réel. Et puis, on va aussi faire du traitement temps réel au fur et à mesure que les données arrivent. Et souvent, il faut réconcilier les deux, avoir ce qu'on appelle une serving layer, une couche de service qu'on peut par exemple implémenter sur GCP. Et donc, on va avoir les données qui arrivent, une couche qu'on appelle de streaming, mais une couche batch aussi qui sert notamment à implémenter des modèles, à implémenter et tester des modèles et à les remonter sur la couche de service. Le problème à titre là-dedans, c'est que c'est en général des traitements d'agrégation, de filtrage, MapReduce notamment. Mais pour tout ce qui est orienté graph, ce n'est pas tout à fait adapté. Alors, on va voir vraiment des algorithmes de graph temps réel et comment est-ce qu'on va faire pour ça. Alors, premièrement, pour faire en sorte qu'on ait beaucoup d'écriture et qu'on ait une vraie haute disponibilité, on va avoir un cluster de machines néophorgies qui accueille la donnée et qui traite les écritures. Et puis, on va avoir un ride réplica en temps différé et on a toujours la même question, où est-ce qu'on va mettre nos calculs, ou est-ce qu'on va faire tourner nos calculs. En l'occurrence, on va choisir de les faire tourner sur le ride réplica et on va voir pourquoi. Alors, la problématique, c'est que les requêtes en écriture, elles doivent être exécutées rapidement. Il faut vraiment qu'on soit au plus proche du temps réel. Les requêtes en lecture, finalement, elles doivent être exécutées, mais pas forcément au plus proche du temps réel, en tout cas assez vite. la vraie douleur, c'est au niveau du traitement de la donnée. Si le calcul en lui-même, il contient des écritures, c'est forcément le leader du cluster qui va les traiter. Et si ce calcul est conséquent, ça peut engendrer des pauses au niveau du garbage collector. Et donc, ça, ça veut dire qu'on va réélire un nouveau leader et on aura un problème de cluster qui sera ralenti. donc la solution, c'est de séparer la requête en deux parties, lecture et écriture. C'est-à-dire que le read replica, il va traiter les lectures et le traitement analytique et le leader, il va s'occuper des écritures. Alors, on va voir comment. Donc, le read replica, pourquoi on va choisir ça ? Puisque, en fait, il ne participe pas aux opérations du cluster. Il n'est pas requis pour ce qu'on appelle le quorum. Une fois qu'une transaction arrive, il y a besoin d'un quorum pour les valider et ça, c'est uniquement les serveurs core qui s'en occupent. Donc, et ce read replica, il n'a aucun impact sur la performance du cluster. Lui, il reçoit le journal de transaction et il se met à jour. Donc, c'est un replica exact avec une petite astérisque de la base de données. C'est-à-dire que les identifiants internes des nœuds et des relations sont identiques. Ça veut dire que si j'ai besoin de faire une mise à jour, les écritures vont être très rapides puisque je connais les identifiants des nœuds. Donc, j'ai juste besoin des identifiants des nœuds et si jamais j'ai une propriété à mettre à jour qui est issue du calcul analytique, eh bien, je vais utiliser les mêmes identifiants. Donc, l'astérisque sur le read replica, c'est qu'effectivement, il peut être légèrement en retard pour diverses raisons opérationnelles et par exemple, si on a un grand nombre de transactions qui se sont accumulées à cause d'un burst dans les écritures, eh bien, le read replica va être un petit peu en retard. Il y a un seul tout petit problème, c'est qu'on ne peut pas écrire avec un read replica. On va laisser la question en suspens quelques secondes et on va présenter Apache Kafka, mais ce n'est pas par hasard. Donc, Apache Kafka, c'est une plateforme de streaming, un bus orienté événement qui publie et qui s'abonne à des flux d'enregistrement, par exemple, des files d'attente de messages ou un système de messagerie d'entreprise. C'est redondé, donc on peut le mettre en cluster. La coordination du cluster est assurée par le composant ZooKeeper et ça stocke des flux de données avec une certaine rétention. Donc, vous pouvez indiquer à Kafka, garde-moi mes événements pendant tant de temps ensuite tu les purges. C'est durable, c'est tolérant aux pannes, c'est sécurisé avec certains plugins qui permettent le chiffrement. et donc ça traite les flux d'événements au fur et à mesure qu'ils se produirent. C'est vraiment du traitement de flux en temps réel et avec Kafka, on peut traiter des pipelines de données fiables et ça permet de router les données entre différents systèmes, entre différentes applications. Donc, les applications abonnées au fil Kafka, ce qu'on appelle les topics, j'explique les choses, je pense que beaucoup de personnes connaissent Kafka. Donc, les applications abonnées vont transformer en temps réel ou réagir aux flux de données qu'elles considèrent comme des événements. Donc, c'est très utilisé dans des architectures orientées événements. Et d'un autre côté, on a un plugin qui s'appelle Neo4G Streams et qui fournit cette connectivité à Apache Kafka. et c'est maintenant un composant de l'offre Neo4G Enterprise. Alors, il permet de faire différentes choses. Donc, dans Neo4G Streams, on a un plugin Confluent Kafka Connect et Confluent Cloud qui fait uniquement la partie sync, c'est-à-dire qu'il va écouter Kafka et en faire quelque chose. Après, l'extension Neo4G Serveur Neo4G Streams, elle fait trois choses. Elle a la fonctionnalité sync qu'on va utiliser, donc écouter des files d'événements en Kafka. La fonctionnalité source également, puisque les événements sur Neo4G peuvent être une source pour un bus de données Kafka. C'est ce qu'on appelle le CDC, le Change Data Capture. Donc, dès qu'il y a des nouveaux événements dans Neo4G, par exemple, un nouveau nœud, je vais envoyer cet événement sous forme de message dans une file Kafka. Et enfin, l'extension, elle est dotée de procédures qui sont préfixées par le mot Streams pour envoyer et recevoir des données de Kafka. Enfin, l'extension, elle supporte Neo4G 4.x, en l'occurrence, la 4.0 et la 4.1. et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En termes de roadmap, elle est récemment compatible avec 4.x et puis, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en discussion avec les clients partenaires. Si vous envisagez, si vous voyez des choses dans Neo4G Streams que vous testez et que vous avez des idées de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez faire deux choses, soit directement poster vos suggestions sur le GitHub associé ou envoyer un petit message à David Allen, david.alen.neoforgi.com C'est lui, le maître Neo4G Streams. Donc, je pense qu'il vous répondra avec plaisir si vos suggestions sont pertinentes. Mais aussi, si elles ne sont pas pertinentes. Merci, il est sympa. Voilà. Alors, maintenant, passons au cœur du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme l'architecture analytique orientée à l'événement ? Alors, la première chose, c'est qu'on a ce cluster qui gère les transactions. Donc, on a pris un cluster avec trois serveurs cœur, corps, et puis, il va gérer les transactions et répliquer ces transactions vers le read replica qui est mis à jour de façon asynchrone. Le read replica, on va l'utiliser pour exécuter des requêtes longues ou des calculs des analyses. En particulier, on va calculer une centralité sur tous les nœuds d'un graphe. Le résultat de ce calcul va être poussé grâce à la procédure Neo4j Streams pour envoyer les identifiants des nœuds et les propriétés qui ont été calculées dans un topic Kafka spécifique. Ce topic Kafka, il va être écouté par le cluster. Il est configuré en mode sync et il va exécuter une requête particulière qui est basée sur un topic Kafka spécifique, le même. J'écoute le topic Kafka, je vois qu'il y a des événements, dedans, j'ai notamment un payload, ce qu'on appelle le contenu de l'événement, le contenu utile. et dedans, je vais avoir des identifiants des nœuds à mettre à jour et des propriétés à configurer. Il y a une configuration dont tout ça, ça se passe uniquement par configuration. Ce cluster est configuré pour écouter une file Kafka et réagir d'une certaine façon. Il y a quelques problématiques dedans, des défis techniques et des défis métiers. D'abord, l'ordre des écritures n'est pas forcément garanti. Il faut faire attention à ça en termes de cas d'usage. Là, en l'occurrence, si on a calculé une propriété de centralité sur des nœuds, qu'on l'écrive dans tel ou tel ordre sur un nœud 1, un nœud 2, un nœud 3, etc., ce n'est pas forcément important. Il n'y a pas forcément de moyens évidents de savoir si le flux entier est consommé. Il y en a des moyens quand même au niveau du contrôle des topics Kafka. On peut en parler après, mais ça, ce n'est pas forcément le sujet. Et puis, les nœuds et les relations, elles peuvent être aussi supprimées avant l'application des écritures parce que le graphe transactionnel est en train de vivre. C'est ça un peu la problématique qui est aussi une problématique métier. c'est qu'on peut très bien apporter des modifications du graphe pendant que le traitement se déroule. Donc là, on aura effectivement des nouvelles problématiques. Mais dans des cas de figure où on écrit régulièrement des nouveaux nœuds et on fait régulièrement du calcul de centralité, on pourrait très bien continuer tel quel le processus et le recommencer avec les nouvelles données un peu plus tard. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut pouvoir gérer les modifications de données et notamment au niveau des permissions. Donc ce workflow de transformation, il faut faire attention aux permissions qui a le droit de le lancer et est-ce que c'est compatible avec l'ensemble des rôles et des droits qui ont été configurés sur la base. Alors, on va passer à la démo. Je vais d'abord décrire rapidement la démo. Donc on est basé sur le graphe que vous connaissez si vous avez téléchargé les néoformes J, donc si vous faites 2.playmovies, vous avez la base de données d'Hollywood avec les acteurs, les films, les réalisateurs, etc. Donc on a configuré un cluster avec 3 cœurs et 1 read replica. on met à jour la configuration pour Kafka sur le cluster et sur le read replica il y a des configurations différentes pour soit pousser les informations ou pour les écouter. Donc on aura téléchargé aussi l'extension serveur Neo4j Streams qu'on aura mis dans le répertoire plugins de Neo4j. et ce qu'on va faire c'est qu'on va charger des données dans le cluster on va s'assurer que ces données sont bien répliquées sur le read replica et cette fois on va faire tourner l'algorithme PageRank sur le read replica et diffuser les résultats des propriétés calculées dans un topic Kafka et automatiquement le cluster va se mettre à jour. Alors je passe un petit peu sur les étapes de préparation mais il faut évidemment installer Kafka donc ce qui implique d'installer Zockeeper il faut mettre en place un cluster alors vous pouvez le faire soit de manière locale sur votre machine ça ça marche aussi vous pouvez très bien installer 4 Neo4j sur votre machine et les faire tourner mais si vous utilisez Neo4j Desktop ça va être moins évident et puis au niveau du cluster causal vous allez avoir ce genre de configuration supplémentaire dans votre fichier de configuration c'est à dire l'adresse du zookeeper du Kafka le nom du groupe donc Neo4j le fait de permettre aux procédures de Neo4j Streams la fonctionnalité c'est Sink donc aller chercher des données dans Kafka et puis quel est le topic donc il va s'appeler NeoRR comme NeoReadReplica et qu'est-ce que je vais faire quand je vais observer des événements sur ce topic et bien je vais prendre la payload donc le contenu de l'événement je vais faire un match donc sur les personnes et je vais chercher l'ID qui correspond à la première colonne du payload et pour cette personne je vais configurer je vais mettre à jour la propriété page rank et avec la deuxième partie la deuxième colonne du contenu du message donc ça c'est de la conf et pareillement au niveau du read replica je vais juste indiquer le même groupe Kafka donc Neo4j et l'adresse The Keeper et Kafka donc il faut démarrer dans l'ordre The Keeper Kafka le cluster causal et le read replica donc on va faire des petites vérifications là dessus et puis je vais je vais je vais partager tout ça alors je vais couper ma caméra parce que quand je partage mon écran ça peut être un peu consommateur et je vais maintenant partager mon écran voilà alors est-ce que vous voyez par exemple mon terminal je ne sais pas si un collègue peut me dire ça très bien Nicolas de mon côté en tout cas ça fonctionne bien ok donc là je suis en train de vérifier sur les trois serveurs core que Neo4j fonctionne également je vais aller sur le replica tout va bien et puis j'ai également j'ai également Kafka qui tourne on peut vérifier rapidement donc la configuration sur un des nœuds du cluster donc on voit on voit ces propriétés particulières que j'ai positionné dans la configuration et puis pour le replica c'est pareil on a également indiqué ces paramètres de configuration pour The Keeper et Kafka donc très bien on est prêt et on va vérifier qu'on peut maintenant charger des données donc sur mon navigateur j'ai un j'ai ouvert une fenêtre sur sur mon cluster donc sur le leader de mon cluster donc je peux regarder alors est-ce que c'est vraiment le leader celui-là je vais regarder si c'est le leader ou un read replica voilà donc là c'est le leader pour la base pour la base néophorgie qui est la base par défaut très bien donc sur ce leader et bien je vais maintenant créer des données parce que là j'en ai aucune ce que vous pouvez voir à gauche si je fais un match je fais un peu le magicien qui monte le chapeau vide mais effectivement il n'y a pas de données donc maintenant je vais en mettre et je vais je ne sais plus si c'est Movis je vais essayer Movis voilà donc je vais créer le graph d'Hollywood et je me retrouve avec alors c'est un voilà j'ai mon graph avec mes acteurs donc Tom Hanks qui a joué dans The DaVinci Code qui a été dirigé réalisé par Renovar etc etc si je regarde maintenant un autre nœud core du cluster je peux vérifier s'il y a également des données les données elles sont bien également sur les autres serveurs core et maintenant j'ai branché mon Neo4j Browser sur ma base distante je vais également regarder si j'ai mes données qui ont été répliquées partout très bien donc j'ai bien mes données mes acteurs etc donc là on a une base de données qui est synchronisée et maintenant donc si je regarde le rôle cette fois du réplica on va le vérifier là je suis sur le réplica et c'est sur ce réplica que je vais calculer page rank d'accord donc je vais aller prendre mon anti-sèche et ce que je vais faire c'est que je vais d'abord créer un graph en mémoire qui contient mes personnes alors on va voir l'instruction cypher que c'est et la détailler un tout petit peu donc je crée grâce à la librairie graph data science un graph en mémoire à partir d'une instruction cypher ce graph je l'appelle persons et je dis quelle est la projection des nœuds c'est les identifiants des nœuds personnes quelle est la projection des relations c'est les personnes qui sont liées entre elles par exemple un film donc je crée ce graph en mémoire et avec la librairie graph data science on peut accéder à la liste des graph en mémoire donc si j'appelle cette procédure gds.graph.list j'ai mon graph personnes alors qui n'est pas bien gros donc 300 kg puisqu'il stocke juste les identifiants des personnes et les relations indirectes entre elles donc s'il existe un film dans lequel les deux acteurs ont joué par exemple il va y avoir une relation qui est créée donc on a aujourd'hui 133 nœuds et 1288 relations très bien alors maintenant je vais passer au cœur du sujet donc cette fois je vais appeler mon algorithme PageRank je vais l'appeler d'une manière un peu particulière je vais faire gds.pagerank.stream ça veut dire que les résultats de PageRank vont être envoyés dans un flux et puis j'ai des petits paramètres alors j'applique cet algorithme à mon graphe en mémoire qui est persons avec un nombre maximum d'itérations qui est à 20 parce que PageRank peut boucler un petit peu dans certains cas de figure dans certains graphes donc on dit on s'arrête à 20 maximum et on a ce qu'on appelle un coefficient d'atténuation un damping factor qui est à 0.85 donc ça ça nous donne un identifiant de nœuds et un score avec ce couple identifiant de nœuds et score et bien j'appelle la procédure streams.publish ça veut dire que je publie dans le topic Kafka Neo RR ce résultat de calcul PageRank alors je passe cette requête finalement donc c'est 133 donc c'est le nombre de nœuds pour lesquels la propriété PageRank a été mise à jour et là c'est là que la démo marche ou pas c'est à dire que si je reviens maintenant sur un des serveurs Core je vais essayer de passer cette requête qui va me donner la centralité des différents nœuds des personnes dans mon graph voilà donc je me retrouve avec donc la démo fonctionne et puis je me retrouve avec Tom Hanks qui est le personnage le plus central dans mon graph d'Hollywood avec un PageRank à 4,6 suivi par Jessica Thompson qui me reste ce qui s'est passé en dessous c'est que effectivement le 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 calcul de centralité a été routé depuis la réplique K vers un topic Kafka et c'est le cluster qui en écriture qui écoute ce topic Kafka et qui a mis à jour ces informations donc on pourrait très bien envisager dans notre architecture d'avoir un read replica qui est beaucoup plus musclé en mémoire et en CPU pour pouvoir effectivement calculer sur des graphes plus gros des algorithmes qui sont plus consommateurs notamment l'algorithme Betweenness est un peu plus consommateur que Pégenf et donc ça ça permet vraiment d'avoir une architecture analytique orientée en temps réel puisqu'on garde on va dire la puissance de calcul côté réplica et puis le côté transactionnel côté serveur core alors je vais arrêter de partager mon écran voilà je vais revenir au slide pour conclure et on va pouvoir avoir le temps de prendre les questions donc pour pour terminer on peut aussi alors dans le Kafka Quick Start Guide que vous trouvez sur le internet vous pouvez vérifier ce qui se passe dans les topics évidemment mais donc c'est si je reviens un tout petit peu en arrière sur et je finirai là-dessus voilà sur cette architecture c'est relativement simple à mettre en place je remercie quand même mon collectum qui m'a aidé à ce que la démo fonctionne mais c'est relativement simple donc ce cluster pour être tout à fait transparent et si je repartage mon écran hop voilà c'est un cluster sur Amazon avec des toutes petites VM donc trois corps un réplica et puis un Kafka The Keeper mais qu'on aurait pu mettre en cluster aussi d'accord qu'on a mis un tout petit peu plus gros parce que il y a une limite au niveau de la JVM pour supporter à la fois Kafka et The Keeper sur les micros mais sinon c'est pas quelque chose qui coûte cher en tout cas sur des petites volumétries voilà je vais je vais revenir je vais revenir au slide et puis conclure donc en résumé donc mon cluster qui gère les transactions en écriture qui route les informations vers le read replica le read replica est utilisé pour les requêtes longues pour des calculs conséquents et donc il ne va pas provoquer des poses de garbage collector au niveau du cluster il va envoyer les événements via la procédure Neo4j streams streams.publish et le cluster qui est configuré en mode sync voit le cluster Kafka comme un fournisseur d'écriture et lui il est doué en écriture voilà et la boucle est bouclée et je vous propose maintenant de passer aux questions merci Nicolas super présentation alors effectivement on a certainement des questions je vous invite à poser vos questions dans le panneau questions réponses pour les gens qui aura encore des questions on peut prendre des questions qui ont déjà été répandues peut-être à l'écrit pour commencer donc existe-t-il alors cette question intéressante existe-t-il des algorithmes de comparaison de graphes en gros la distance entre deux graphes voire la différence entre deux graphes peut-être des différences entre le même graphe mais à des moments différents par exemple la gestion de l'historique ouais alors c'est une très bonne question alors ce qu'on peut dire d'abord c'est qu'on peut on peut persister dans le graphe la notion d'historique et créer des nœuds version qui sont reliés aux nœuds permanents donc ça c'est une première chose donc on peut gérer le versionning directement dans le graphe et donc comparer des nœuds de versions différentes avec des algorithmes de similarité comme gds pour un autre similarity l'autre l'autre possibilité attendez deux petites secondes voilà excusez-moi donc l'autre possibilité c'est de effectivement d'utiliser les toutes dernières les toutes dernières fonctionnalités de gds et en particulier il y a une implémentation de node2vec donc qui permet de transformer les graphes en vecteurs et là ensuite on va aller sur de la comparaison de vecteurs donc potentiellement aller plus vite donc c'est on peut si vous avez des questions encore plus précises là-dessus vous pouvez directement m'envoyer un message et puis soit je le traiterai soit je le relaierai à notre équipe graph data science mais il y a différentes techniques pour faire ça pour être un petit peu synthétique très bien alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme question une question qui est assez pointue techniquement qui a été répondue par Morgane je ne sais pas si c'est la peine de la poser en ligne celle-ci j'ai l'impression que les gens ont un peu de questions actuellement notamment d'avoir été assez clair moi j'ai pas forcément j'envoie j'envoie une dernière d'Alexandre sur le fait d'avoir un slider pour faire évoluer la date et obtenir les différents graphes au cours du temps alors c'est une fonctionnalité qui n'existe pas dans dans les outils de visualisation actuels de Neo4j que ce soit Bloom ou le Neo4j Brother en revanche notre partenaire Linkurious a cette fonctionnalité de timeline et donc quand vous faites évoluer les bornes de votre de votre période de temps et bien vous avez les nœuds qui s'affichent ou qui s'effacent en fonction voilà c'est une fonctionnalité qui existe aussi dans une autre interface un autre partenaire qui s'appelle Keylines donc si vous avez des des choses à faire là-dessus vous pouvez aussi nous contacter on sait comment mettre en place ce genre d'interface soit avec le produit Linkurious ou Keylines soit finalement en intégrant la librairie Linkurious ou Keylines dans votre interface web Merci Nicolas alors j'ai une question concernant Aura est-ce qu'il est possible de mettre en place donc un cluster avec Neo4j Aura et est-ce qu'il est possible d'intégrer des plugins et notamment la librairie de sciences de la donnée Neo4j Aura c'est de base un cluster c'est pas forcément visible de l'utilisateur mais c'est de base un cluster donc c'est répliqué par défaut et vous n'avez pas à vous en occuper puisque c'est entièrement self-manager et la deuxième chose c'est que il y a déjà des plugins comme donc il y a déjà Bloom sur Aura et il y a déjà également les procédures à POC la compatibilité GDS avec Aura je crois qu'elle est en cours peut-être que Morgane peut confirmer mais je ne suis pas certain qu'elle soit complète aujourd'hui Sur la question du petit slider tu sais la petite barre de progression du temps la freeze est-ce que c'est géré via le système de version que tu évoquais tout à l'heure en fait c'est géré exactement par les propriétés date donc les propriétés date qui sont sur les nœuds et sur les relations donc elles sont de type date ou date time et lorsqu'elles sont de ce type là elles vont être reconnues par des interfaces comme une Curious qu'il faut configurer pour dire effectivement les propriétés date et date time que je considère c'est celle-ci et en fonction donc on va avoir une application du filtre temporel sur les nœuds et relations qui contiennent ce genre de propriétés Très bien Alors je vois d'autres questions en particulier sur les procédures Neo4j Streams quelqu'un a répondu on peut bien faire du publish et du consume d'accord donc en particulier si je repartage mon écran voilà et si je fais un poll là j'appelle sur l'effort mais tout en bas vous voyez streams donc j'ai un streams.consume et j'ai un streams.publish donc ça c'est les deux procédures qui sont disponibles c'est-à-dire que même sans avoir configuré sans avoir configuré un cluster même sur une single instance vous pourriez très bien brancher sur un Kafka aller voir les événements qu'il y a dedans donc avec streams.consume les transformer à la volée et refaire un .publish c'est un petit devoir de vrai alors je vois aussi qu'il y a une question sur le fait d'utiliser d'autres technologies telles que ActiveMQ au lieu de Kafka pour l'instant notre partenariat technologique il est avec Confluent donc il n'est pas avec VMware qui est derrière RabbitMQ donc on n'a pas encore ce genre de choses il faudrait vérifier au niveau des procédures APOC si on sait lire dans d'autres files de messages mais pour le moment c'est Kafka qui est vraiment très largement répondu je vois une question qui est peut-être d'ordre commercial est-ce qu'il existe un accès gratuit en gros une version de Linkurious alors Linkurious c'est un partenaire Neo4j c'est une société qui est indépendante mais Neo4j revendeur de Linkurious puisque Linkurious a besoin de Neo4j pour fonctionner c'est une interface graphique qui se positionne sur Neo4j et à ma connaissance ils n'ont pas il n'y a pas d'offre gratuite open source comme on peut le voir avec Neo pour tester évaluer simplement par contre si vous me contactez je peux vous donner accès à une licence d'évaluation voilà par contre moi je dois le justifier auprès de Linkurious donc il faut que voilà la raison pour laquelle il faut qu'on se parle avant écoute je ne vois pas d'autres questions je pense qu'on a répondu quand même à pas mal de questions à moins que tu souhaites en évoquer une de plus Nicolas je pense qu'on peut peut-être mettre fin au webinaire alors il y en a une dernière qui est existe-t-il dans les procédures ou plugins des fonctions d'analyse de données pour déterminer le parcours utilisateur moyen le calcul du risque de churn la segmentation etc alors en général là on va aller sur du spécifique ce qui veut dire qu'on peut on peut très bien créer une procédure particulière spécifiquement pour votre question métier par exemple un parcours utilisateur moyen c'est ce qu'on a fait dans un webinaire précédent on a présenté la Passion Journey et on a vu comment comment le parcours de soins pouvait être agrégé au niveau d'une cohorte de patients donc comprendre pour une même maladie quel est le parcours de soins moyen d'un utilisateur pareillement le risque de churn c'est en général des requêtes un peu plus compliquées que ça en tout cas en plusieurs étapes puisqu'on va commencer par collecter un certain nombre de variables notamment la centralité notamment la détection de communautés l'appartenance à une communauté et ces variables là vont rentrer dans un pipeline de machine learning pour essayer de prédire le churn ça veut dire qu'il faut il faut un graphe par exemple sur un réseau telco si on cherche à détecter le churn en fonction des différents appels entre abonnés il faudrait tracer les comptes rendus d'appels sur au moins trois mois et tracer également les mouvements de parc donc les souscriptions et les résiliations et les résiliations ce serait ce serait justement l'événement qu'on cherche à prédire donc il faut avoir un petit peu d'historique et puis surtout il faut construire un pipeline de machine learning pour répondre à la question c'est quoi comment prédire le churn par exemple ça veut dire que là la librairie GDS Graph Data Science elle est justement faite pour ça puisque vous avez vu que j'ai exécuté plusieurs commandes gds.create donc je crée un graphe en mémoire et puis j'aurais pu faire là j'ai fait gds.stream pour exécuter pagerank en mode streaming mais j'aurais pu faire aussi un gds.pagerank.mutate donc je mute le graphe en mémoire et donc ça permet d'écrire en mémoire la propriété pagerank et si je veux j'écris à nouveau cette propriété sur les nœuds de mon graphe qui sont persistés pour l'instant c'est en mémoire d'accord tout ce que j'ai fait sur le réplica c'était en mémoire donc on peut construire comme ça des pipelines de machine learning qui correspondent à votre question métier calcule moi le risque de churn ou calcule moi une segmentation parfait merci Nicolas je pense qu'on s'arrête là pour les questions alors pour rappel vous recevrez la présentation et l'enregistrement par e-mail dans les jours qui viennent et j'aimerais aussi vous parler des événements des prochains événements donc le prochain événement Néoforgie en France aura lieu le 27 août 2020 donc ce sera une introduction à Néoforgie donc si vous avez des collègues qui ne connaissent pas Néoforgie vous souhaitez les convaincre un petit peu de l'intérêt des bases de graphes n'hésitez pas à les inviter donc le 27 août vous pouvez trouver la liste des événements Néoforgie et notamment les regrouper par pays donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité sur notre site web que j'ai attendue depuis quelques temps et je suis très heureux qu'elle soit mise en place donc vous pouvez retrouver tous les événements en France et les événements internationaux très facilement en les filtrant sur notre page web dans neoforgie.com slash events un autre événement qui aura lieu en septembre à la rentrée donc après les vacances si tout va bien évidemment il aura lieu le 14 septembre à Paris pendant deux jours c'est la conférence Big Data Paris qui aura lieu à la porte de Versailles donc il y a environ 16 000 visiteurs qui sont attendus donc évidemment ça arrivera ou pas en fonction des conditions sanitaires le moment venu mais en tout cas si c'est faisable nous serons présents à Paris à cette date J'ai mes billets Cédric J'en suis très heureux Nicolas moi pas encore je vais sans doute m'en charger très très rapidement Je vous remercie à tous encore une fois pour votre participation et au plaisir de vous croiser à un prochain webinaire NéoForgie Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501